Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer toutes ces récompenses que vous voyez à l'écran actuellement gratuitement sur Fortnite, mais pour débloquer toutes ces récompenses, il faudra obligatoirement jouer sur PlayStation parce que c'est tout simplement un événement PlayStation. Donc bien entendu je vous partagerai le lien en description et en commentaire épinglé, donc vous allez devoir vous rendre sur ce lien, ensuite vous allez devoir vous connecter. Donc on va se connecter tout simplement, donc là il faudra accepter les conditions, pour ceux qui veulent savoir les conditions d'utilisation, ils sont juste ici, en conditions de participation, vous pouvez aller voir tout ce qu'il est noté si ça vous intéresse. Donc moi je vais me connecter, hop c'est parti, on va voir les connexions, comment ça va se passer, ok c'est bien ce qu'il me semblait, ça se passe directement sur le compte PlayStation, donc il faudra bien entendu avoir vos identifiants PlayStation et votre identifiant à deux étapes, donc votre sécurité à deux étapes, si vous en avez activé. Donc moi c'est ce que je vais faire. Ok donc là je suis bien connecté à Epic Game, se connecter à Epic Game, ah non, là je suis bien connecté à mon compte PlayStation, mais voilà, le mot compte PlayStation, c'est connecté directement à mon compte Epic Game, parce que ben voilà tout simplement, il sait que, enfin voilà, j'ai déjà lié mon compte PlayStation à Epic Game. Mais de toute façon, si c'est pas encore lié entre vous, ben il vous demandera tout simplement de vous connecter à votre compte Epic. Donc là vous cliquez sur ces parties, ces parties, c'est parti, donc là il est marqué Lama de Ravitaillement, jouer à Fortnite pour gagner des objets PlayStation et des récompenses dans Fortnite, dans le jeu. Parce que oui en fait, PlayStation va carrément vous offrir des récompenses sur votre compte PlayStation si vous réalisez les défis. Et vous aurez des récompenses sur Fortnite, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ici aussi il y a une fac, si vous avez des questions. Et il y a la langue ici, voilà. Alors, survivez au cercle de tempête pour contribuer à l'objectif communautaire. Parce que oui en fait, c'est un objectif communautaire. Vous allez comprendre pourquoi. Recevez votre récompense directement sur votre compte Epic et PlayStation. Ok ? Donc dès que vous allez récupérer, dès que vous allez faire les objectifs, vous récupérez votre récompense sur votre compte Epic Game et PlayStation. Donc l'étape numéro 1 pour le défi communautaire est de survivre à 15 millions de cercles de tempête. Quand toute la communauté, donc toutes les personnes qui se seront connectées sur le jeu auront survécu à 15 millions de cercles de tempête, nous passerons directement à l'étape numéro 2 où vous allez devoir survivre à 30 millions de cercles de tempête et ensuite à 42 millions de cercles de tempête. Donc là, il faut survivre à 15 millions de cercles de tempête parce qu'on est à l'étape 1. Donc après on sera à l'étape 2. Et ensuite à l'étape 3. Donc là, il est marqué votre contribution. Donc il est marqué 0 sur 25. Vous n'allez pas devoir faire 25, survivre à 25 cercles de tempête, mais juste à 1 cercle de tempête pour débloquer la récompense. Vous allez voir, je vais vous montrer pourquoi. Enfin, parce qu'il est précisé plus tard. Mais là en fait, votre contribution peut aller jusqu'à 25 cercles de tempête. Donc vous ne pouvez, même si vous en faites, vous faites 1 milliard de parties, ça ne comptabilisera pas pour les 15 millions, pour le défi communautaire. Donc c'est maximum 25 cercles de tempête qui sera pris en compte pour votre participation, pour chaque personne. Et il faudra quand même beaucoup de personnes pour atteindre 15 millions. Ensuite 30 millions. Donc si on fait l'étape 1, ici vous aurez un thème dynamique pour PlayStation 4. Donc il y aura un thème dynamique sur Fortnite que vous pourrez installer sur votre PlayStation 4. Donc c'est plutôt pas mal. Vous aurez en même temps, à l'étape 1, un écran de chargement cosmétique flotte de lama. Donc voilà, ça c'est pour un écran de chargement sur Fortnite. Ensuite, si on arrive à atteindre l'étape 2, ben là, vous allez pouvoir débloquer un avatar pour PSN. Donc voilà les 3 avatars que vous voyez ici. Et vous aurez un revêtement cosmétique iridescence clair. Donc voilà. Et pour l'étape 3, vous aurez encore 3 nouveaux avatars que vous allez pouvoir utiliser sur votre Play. Donc les avatars en tant que d'image de profil. Tout simplement, avatars de profil. Et le planeur que vous allez pouvoir débloquer, le planeur cosmétique L de l'équipe Mecha. Alors, là il est marqué 0 sur 25. Mais vous n'êtes pas obligé de faire 25 cercles de tempête parce que je l'ai lu tout à l'heure. Donc je vais chercher cette réponse à cette question pour vous prouver que vous n'êtes pas obligé de faire les 25 cercles de tempête. Donc ce que je vais faire, je vais retourner sur le truc. Parce que là il est marqué 0 sur 25, donc vous pourrez croire que c'est 25 cercles de tempête qu'il faut faire à l'étape 1 pour débloquer ces 2 récompenses. Mais en fait, non, pas du tout. Là je vais tout simplement déconnecter et regarder ce qu'il est noté ici. « Survivez à au moins un cercle de tempête lors de l'étape 3 de l'objectif communautaire pour recevoir la récompense suivante, le planeur cosmétique L de l'équipe Mecha dans Fortnite. » Donc il est bien noté qu'il faut survivre à au moins un cercle de tempête pour débloquer cette récompense pendant l'étape 3. Donc c'est pareil pour toutes les autres récompenses. Regardez, « Survivez à au moins un cercle de tempête pour débloquer le thème dynamique pour PlayStation 4 à l'étape 1 pendant l'étape 1. » Donc là, c'était le planeur pour l'étape 3. Alors ici, « Survivez à au moins un cercle de tempête » de l'étape 1 pour débloquer l'écran de chargement cosmétique « Fall Lama ». « Survivez à au moins un cercle de tempête » pendant l'étape 2 pour débloquer les avatars PSN. Ici, c'est pendant l'étape 2 pour débloquer le revêtement cosmétique. Il est bien marqué « Survivez à au moins un cercle, uniquement un cercle. » Et l'avatar, « Survivez à au moins un cercle de tempête » pour débloquer l'avatar pour PSN à l'étape 3. Donc un cercle de tempête, c'est vous lancer une game, vous attendez que le premier cercle de tempête se rétrécit, et boum, vous avez terminé le premier défi à réaliser et vous débloquerez les récompenses. Donc vous débloquerez les récompenses dans l'heure qui suit ou dans les jours qui suivent. Ah, il est marqué ici, regardez. Les récompenses de PlayStation seront remises dans les 30 jours après la fin de l'événement. Et la mise à jour disponible dans Fortnite, Battle Royale, Solo, Duo, Trio et Section n'inclut pas les autres modes de jeu de Fortnite. La mise à jour des points peut prendre jusqu'à une heure après la partie. Donc ici, les récompenses de Fortnite, vous les obtiendrez une heure après votre partie, une heure après avoir survécu à une phase de tempête. Normalement, vous débloquerez les récompenses. Et la récompense pour la PlayStation, donc c'est pour PlayStation 4. Le thème dynamique, ce ne sera pas pour PlayStation 5, il est marqué. Ça, ce sera distribué dans les 30 jours après la fin de l'événement. Donc la fin de l'événement, c'est dans 4 jours et 16h et 7 minutes. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère que ça vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sofou Le Mec et ciao. Peace.